Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo on est parti pour aller voir du Gameplay à plus de 7700 trophées sur du off-méta, un truc incroyable dans des comptes off-méta plus de 7700 trophées c'est du géant sorcière, c'est Diego et on est parti tout de suite Alors déjà que je vous dise un peu pour le deck, il a des très bons match-up contre tout ce qui va être P.E.K.A, ArcX et Barbarballo Par contre le reste, s'il y a du bourreau, du pêcheur, etc, c'est très compliqué pour lui il est obligé de beaucoup beaucoup jouer sur le double push Il y a une petite anecdote pour la vidéo, donc peut-être que si tu la regardes et que tu as eu la notif t'es en mode, c'est que je me suis raté sur le bouton d'enregistrement et j'ai cliqué sur streaming du coup j'ai balancé en stream, mais en même temps j'ai une connexion toute pétée ici du coup le stream était dégueu, ça bugait, c'était même pas suivable du coup en fait ça nous a fait une notif pour rien de mon matin, je suis super désolé j'ai en mode, alors là du coup je suis en train de chercher à côté pour regarder, pour mettre des blocages sur l'option de streaming histoire d'avoir une confirmation avant de le lancer, parce que, enfin, je suis désolé de vous faire des notifs pour rien, ça me fait vraiment un peu mal au coeur en mode, c'est pas cool quoi, bon, donc voilà, vous le savez, on est parti pour expliquer la game donc ici il est contre du cimetière, cimetière splash, avec le bourreau, le bouliste, etc donc une version splash très balèze évidemment, parce que, bah, t'en as de bouliste bourreau qui a demandé le plus pour aller défendre évidemment il, en face, il a réussi à mettre une bonne pression, de façon à ce que, ici, Diego, il force à en mettre un cimetière défensif il peut regérer le bouliste grâce à XAMG XAMG va reforcer une réponse en face, donc là on peut voir le BB Dragon du coup au final, il se met pas trop mal à l'élexir, il a réussi à prendre un bon avantage sur le début de partie et vraiment, c'est un peu la force de Diego, c'est qu'il arrive à mettre des bonnes pressions en x1, et il arrive toujours à mettre, à mettre ça un peu à mal ici, du coup, il se défend au Prince Télébreux, hein, c'est ce qu'il y a de mieux pour gérer les gobelins pour repartir en contrepoche, ce qui va forcer probablement un chevalier en face si on peut pas se faire connecter sur la tour par le Prince Télébreux Prince Télébreux qui se fait gérer, là il va aller recycler du coup tranquillement en fond de map son prince là il y a le cimetière, donc il doit poser instantanément une sorcière la sorcière qui va permettre de bien défendre tout ça et derrière, il va se permettre de soit partir en contrepoche dessus soit il va refaire du double lane c'est vraiment aussi la force de son deck c'est très très fort en double lane, les princes, etc, les géants et là on peut voir, du coup, le bourreau qui est utilisé à droite et instantanément, il a réussi à mettre son géant à gauche par contre, en face, on a les gobelins à dag on a la tornade, donc clairement, on peut tempo le géant un peu comme on veut, hein, même si même si Digo a jackpot qui est pas mal de cartes mais par contre, ce que Digo fait ici, c'est qu'il remet sur mineur et il met un zap pour retarget la tour ça c'est un play qu'il faut pas hésiter à faire c'est que si vous voyez que votre géant a encore quelques points de vie mais que votre mineur est full vie, vous mettez un zap sur la tour ça va retarget, ça va reviser le mineur ce qui permet de rajouter drastiquement beaucoup plus de dégâts, la boule de feu qui permet de tomber le plus rapidement possible les troupes de support, faire en sorte que les troupes de Digo permettent de bien défendre le cimetière le mineur qui va utiliser défensivement avec le zap ce qui lui permet de bien tomber, et vous avez vu, il a pris combien de dégâts là-dessus sur le cimetière ? il a pris 200 dégâts, seulement 200 dégâts c'est impressionnant, franchement, il a un de ses niveaux de jeu, du coup, je surkiffe voir son gameplay, du coup, le géant qui est posé en fond de map, on va là le bourreau évidemment qui va plus bouliste là on est en mode, on ne passera pas, on va devoir redéfendre avec un prince, etc, au niveau du pont là, heureusement, du coup, son prince va pouvoir faire un peu plus de value, mettre du bon DPS je pense qu'il va poser un prince, voilà c'est un prince débrou qui est envoyé, la boule de feu également on essaie de faire une value, un décompeux avec la boule de feu là, la sorcière qui va aller mettre un petit peu de dégâts de zone à tout le monde, tant qu'elle reste en vie ça va être pas trop mal, mais par contre, voilà, un bouliste vous savez, un bouliste, ça marche très très bien contre la sorcière, du coup, il repart directement à gauche, alors qu'en face, il y a quand même un bourreau, il sait qu'il y a le cimetière dans la main en face, il y a quand même le bouliste il n'a pas peur de partir de l'autre côté, c'est super intéressant par contre, il va se faire défendre, ici j'ai les gobelins plus l'aternade, évidemment ça t'en pose super bien, son prince débrou il va se faire complètement oxyre par le bouleiste enfin par le bourreau, vous avez vu la puissance du bourreau quand même, c'est hallucinant là par contre, il ne connectera pas le bourreau, il lui demande un petit peu de temps de mettre sa première attaque, il n'a pas une portée monstrueuse, on recycle du coup l'AMG qui va rappeler le bourreau en face nous on va repartir sur une sorcière qui va défendre au mieux le cimetière le seul problème c'est le poison ici, parce que du coup ça va mettre un poison en face, et ça fait de la value sur la sorcière, ça fait de la value sur la tour le cimetière qui gratte, il faut réussir à passer et vous avez vu à quel point le match-up peut être très très compliqué ici pour Diego, là en face ça va défendre avec les petits gobelins d'Agg, et il en profite pour repartir directement en push, c'est tellement bien joué parce que là le bouleiste en face, il ne va pas permettre de faire tant de dégâts que ça, enfin si ça fait des monts dégâts, mais ça ne repousse pas, tout ce qui est prince ça ne se fait pas repousser par Boulez, tout ce qui est géant non plus, il va essayer de mettre quelques dégâts sur la tour avec son géant, et il compte vraiment sur le fait que l'adversaire overcommit et met des grosses défenses pour réussir à partir lui de l'autre côté, là on peut voir, il réutilise un zap pour aller retarget la tour avec le mineur, et on peut le voir, il le fait beaucoup ça il utilise mineur sur la tour, zap, ce qui fait que le gros de la tour repart sur le mineur et voilà, voilà pourquoi il y a un mineur et il y a un zap dans les decks géants c'est tellement bien joué, franchement il a une maîtrise dans son deck Diego, c'est vraiment hallucinant Boulez, donc encore une fois un matchup très très compliqué tu peux pas te permettre de partir sur la même line sinon tu te fais défoncer t'es obligé de mettre des grosses pressions double lane je mets un petit peu en fadeur histoire qu'on puisse voir un peu plus rapidement le gameplay, et parce que au moment où je tourne la vidéo, on est quasiment sur la mise à jour et j'ai pas envie qu'on perde les replays à cause de ça surtout que du coup j'ai eu un petit soucis qui fait que ça a été un peu plus long, du coup le géant squelette qui est bien défendu ici par la sortie de Diego en face on repart sur un bourreau donc là vous avez vu, bourreau qui est claqué en face on est en fois un instantanément il part en géant, en push de l'autre côté pour rappel on est sur plus de 7700 on est sur probablement le meilleur joueur géant francophone il fait des perfs top 10 à chaque saison, des trucs comme ça top 10, top 15, top 1 ladder en mi-saison il fait vraiment des perfs monstrueuses par contre vous voyez la puissance du pêcheur le pêcheur va complètement unier toute forme de push de la part de Diego il remet un push à droite qui va mettre extrêmement dégâts c'est très dur de défendre ça, il est obligé de garder son zap pour défendre, mais il y a le pêcheur qui est connecté il y a le bébé dragon qui est connecté il perd la tour, il a mis 0 dégâts en face là il part instantanément en prince on s'est défendu par le bourreau mais vous avez vu comme le prince il a défendu, enfin il a exposé le bourreau plus en plus il connecte 4 coups sur la tour une charge plus 2 coups de base du coup il a réussi à mettre énormément de dégâts le géant qui va forcer un pêcheur en face qui va lui permettre de pouvoir le défendre tranquillement chez lui avec son propre prince ténébreux le prince ténébreux qui est utilisé, qui est pas collé à la tour qui va justement éviter une zone en face là vous avez vu c'est pareil, c'est le genre de play qui sont très importants ce qu'il vient de faire Diego il met le mineur derrière pour que le géant squelette repasse derrière la tour et réussir à le connecter avec le prince ténébreux pour prendre la tour vraiment c'est les plays mineurs qui sont les plus tricky les plays les plus durs pour moi dans le deck de Diego c'est savoir quand mettre la pression double lane et en même temps savoir comment utiliser de façon efficace son pêcheur là il réutilise son géant pour aller tampon un peu les troupes de support pour lui laisser le temps de tuer le géant squelette mais vous avez vu, dans tous les cas il se fait oxyre et là il y a déjà 3 cartes qui a été pas hackées donc il utilise une boule de feu instant, pareil boule de feu l'utilise pas énormément mais dès qu'elle a valu boule de feu à faire il n'hésite pas à l'utiliser mais là en face il y a un play qui est très commun maintenant c'est pêcheur cimetière, très très fort également comme play là Diego et ce qu'il va faire c'est qu'il remet son mineur il réutilise un zap pour target la tour pour réussir à rajouter quelques dégâts pour protéger également le prince ténébreux au mieux il a quand même mis le bâtiment à 800 en face très très bien joué de la part de Diego on peut repasser en x1 maintenant que tout ça manque en x2 et là encore une fois il met de la grosse pression à droite mineur plus géant et là le géant qui va pas être repris par le pêcheur le pêcheur qui est en train de galérer avec les squelettes et vous avez vu les dégâts qu'il a déjà réussi à mettre 556 pour rappel il joue boule de feu zap donc s'il arrive à défendre il a juste à remettre quelques coups de mineur et ça peut passer, pareil le roi qui a 1500 HP donc même si l'adversaire utilise un pêcheur pour reprendre sur la tour du roi bah au final il peut quand même gagner en mettant des coups sur la tour du roi le pêcheur qui est utilisé instantanément qui va détourner le géant qui va le slow c'est compliqué là on remet tout sur la tour du roi sauf que bah ok ok si tu veux y'a pas de problème la tour du roi ça me va 3 couronnes ça je fais aussi pas de soucis et là désormais nous sommes sur Benzer Rydel qui joue un matchup super super compliqué et je vous invite à bien faire gaffe au play de Diego ici c'est vraiment super compliqué c'est un énorme niveau de jeu Benzer Rydel qui est un joueur CRL Asia un très très bon joueur Benzer Rydel on est parti sur ce match donc là Diego il engage avec un minor first donc ça c'est soit prince fond de map soit prince fond de map soit un zap soit minor fond de map en gros les play que vous pouvez faire je vous recommande pas de jouer MG first play fond de map si vous savez pas ce qu'il y a des adversaires jouent là il se doute qu'il y a pas de ballon en face donc il se permet de faire ça le défense ici qu'est-ce qu'il fait il utilise pas zap pour défendre les fûts de gobelins et vous allez voir c'est super important qu'il fasse pas ça dans un matchup là il envoie son push à gauche par contre bon là son géant est un peu collé par rapport à la sorcière du coup qu'est-ce que l'adversaire va faire il défend avec le méga chevalier il fait une grosse value le méga chevalier il peut remettre les bats défensivement du coup c'est un petit misplay de la part de Diego et là Benza Raidel il va pouvoir faire un push monstrueux heureusement pour Diego les bats repassent devant du coup il peut se défendre avec le prince par contre le prince est un peu collé à la tour ce qui fait que déjà un il va se faire dunker ensuite bah du coup il se prend les coups de la princesse sur la tour ce qui est quand même pas très très bien joué il aurait mis un peu plus au milieu ça aurait été bien plus sympa pour lui il part offensivement directement avec son prince télébreux mais en face on a le pêcheur donc le pêcheur évidemment qui permet de défendre ça genre sereinement c'est le pêcheur évidemment il décarque la plus balèze du jeu à cette méta là alors à ce patch là on est sur la dernière fin de saison il était à 7700 trophées on était sur la toute fin de saison le pêcheur était complètement dopé Benza Raidel l'a déjà niveau 13 en plus donc évidemment c'est très compliqué princesse qui est remise en fond de map qui va permettre de gérer l'AMG là on va aller faire un truc qui est bien joué il va chercher la princesse il sait qu'en face il y a l'armée de squelette du coup il a gardé son zap il l'a pas utilisé pour défendre les fûts il a utilisé sa AMG pour défendre les fûts ce qui lui permet de pouvoir zap et pouvoir aller chercher la princesse ce qui change vraiment beaucoup de choses en face ça reclate les bats et là on part sur un géant royal donc le géant royal va évidemment mettre des bons dégâts cependant il a choisi de défendre la princesse Diego et enfin s'il part en princesse enfin pardon en sorcière s'il part en sorcière géant comme ça l'adversaire n'a pas d'élixir c'est très très bien joué défendre la sorcière il a apparaît un gros paquet de squelettes vous avez vu déjà il a déjà 6 squelettes sur le terrain il va en repop 3 supplémentaires c'est à l'époque toutes les 5 secondes sur ce patch et en plus il a le géant connecté sur la tour Benzer Riddle il peut pas mettre Mega Knight tout de suite c'est trop tard il avait pas assez d'élixir il était à 4 d'élixir au moment du push de Diego et ça c'est parce que Diego il a décidé de défendre avec la sorcière et que du coup il est en x1 et voilà les dégâts qu'il peut déjà remettre le géant qui connecte sur la tour du roi qui met les X extrêmement cher le Mega Knight qui va presque mourir donc là il a déjà presque reperdu son contre-push il est parti directement avec son genre royal mais évidemment le genre royal qui va se faire enfin le Mega Chevalier qui va se faire dépop par le Prince Télébreux le genre royal qui va connecter quelques coups mais ça ne suffira pas il restera encore à connecter les options de Benzer Riddle ici pour aller finir la partie c'est d'aller mettre un fût de gobelin offensif de réussir à connecter avec son fût de gobelin cependant il est quand même obligé de se défendre parce que Diego il a pas le temps il part sur du mineur il part sur du gérant vous avez vu il a déjà tout qui est connecté sur la tour là en face il va boule de feu très très bon il a joué le choix de la boule de feu de Diego il sait très bien que Benzer Riddle il a pas de sort offensif son seul truc offensif c'est le fût de gobelin mais il a pas de sort il a pas de boule de feu il a pas de truc comme ça du coup s'il utilise une boule de feu il se prend zéro dégâts il utilise pas zap il prend une boule de feu parce qu'un seul coup de gobelin ça prend la tour ici du coup il défend boule de feu c'est tellement bien joué de la part de Diego il se prend zéro dégâts et il l'emporte que demander de plus je vous invite à mettre dans les commentaires le niveau de jeu de Diego de zéro à dix qu'est-ce que vous avez pensé du niveau de jeu de Diego je vous laisse pas indiquer tout ça dans les commentaires dernier match dernier match cette fois il est sur du bourreau ballon il va l'écrire en face encore une fois un bourreau bourreau tornade qui est très très compliqué à gérer pour lui vous avez vu ça annule complètement les push par exemple vous mettez je sais pas géant mg et ben non et ben non ça se fait complètement de hip hop et l'adversaire vous ferme contre push c'est super compliqué un des match-up les plus chauds à gérer de cette méta à n'en pas douter pour Diego le bourreau bourreau tornade c'est très très dur pour lui alors du coup prince télébreux qui a utilisé fond de map on va défendre avec le mineur et là vous avez vu déjà ce qu'il fait encore une fois le mineur qui est utilisé derrière la tour pour permettre de connecter à son prince télébreux et évidemment ici il y a une valkyrie dans la main en face donc la valkyrie va être utilisée ah non ok il décide de juste mettre une tornade dans le vent et un mineur c'est un choix c'est un choix le prince qui est remis en fond de map qui va aller chercher la valkyrie ici c'est parfait donc là l'adversaire il a bourreau et ballon du coup il va bourreau sur le géant du coup c'est très bien que tu peux pas vraiment pêcher plus sur la même line là il va quand même partir en sorcière avec à voir ce que ça va donner je vous laisse regarder il met une boule de feu en plus supplémentaire pour essayer de mettre des bons dégâts mais le bourreau voilà regardez le bourreau comme il va t-pop tout ça le bourreau voilà voilà il n'y a plus de géant il n'y a plus de sorcière quasiment bientôt là on va se reprendre un petit coup de bourreau hop là et on va parler plus cependant il y a encore quelques squelettes mais il peut défendre la valkyrie tranquillement ce qu'il va décider de faire ici voilà la valkyrie qui va gérer le squelette qui gère le prince télébreux valkyrie qui se met extrêmement bien l'adversaire peut pas vraiment partir sur un ballon ici de toute façon Diego il garde bien l'AMG il fait attention et on arrive dans le temps en x2 donc là on recycle le prince fond de map je vous l'ai dit les princes c'est le genre des trucs que vous pouvez recycler fond de map il va retirer encore une fois de connecter et là c'est tellement bien joué parce que l'adversaire il va devoir remettre son esprit de glace bon là il a tenté le zap parce qu'il pensait que ça serait les squelettes mais au final c'est l'esprit de glace ça va pas passer là le push à gauche qui va être compliqué c'est les push où il va devoir sûrement boule de feu en plus voilà la boule de feu qui est utilisée mais ça suffira pas le ballon qui va les connecter et vous avez vu comme il est dur ce match pour Diego Diego qui enfin le ballon qui connecte un coup là on part en double push côté Diego donc là il va forcer l'adversaire a posé le bourreau d'un côté ou de l'autre il choisit de le poser à droite du coup il l'a pas pour la gauche et là il va le connecter en plus avec son mineur il peut potentiellement remettre un zap pour essayer de reprendre les HP sur le mineur non il décide de pas le faire si c'est bon ok il le fait et là par contre le prince célèbreux qui va reforcer un mineur défensif vous avez vu la pression qu'il arrive à mettre Diego oh oh mon dieu ce niveau de jeu il joue tellement bien Diego vous vous m'étonnez pas qu'il soit 7700 avec son deck of meta il joue le géant depuis tellement longtemps aussi c'est vraiment sur des joueurs comme lui si vous voulez apprendre à jouer géant que vous pouvez regarder ça fait plusieurs mois qu'il le joue à très haut niveau en compétitif Diego vraiment un joueur impressionnant sur son deck de géant du coup le géant qui est défendu ici par le bourreau à droite il renvoie le prince le double prince le zap instant sur les squelettes et c'est voilà voilà le genre de pêche de Diego prince au niveau du pont mineur pour appuyer le pêche zap instant sur les squelettes victoire de Diego Diego c'est vraiment ça qui est sa force c'est qu'il sait exactement quand remettre de la pression sur l'autre line quand remettre des géants MG quand remettre des princes au niveau du pont comment mettre de la pression double lane j'espère que vous avez kiffé honnêtement je suis très très content d'avoir plus l'occasion d'avoir Diego sur la chaîne donc Diego il nous a dit un petit peu il nous a expliqué un petit peu le deck il nous a également dit bah pour les matchups donc pour rappel ce deck est bon contre tout ce qui va être pk tout ce qui va être archix tout ce qui va être barbare ballon par contre parce qu'évidemment il y a la boule de feu par contre vous avez vu les bourreaux etc c'est super compliqué il est obligé de jouer sur la double lane en permanence il peut pas se permettre de mettre des packs d'unités il est obligé de faire de la value boule de feu de faire des brain miner de faire du retarget avec le zap c'est un deck vraiment très sympa je m'attendais pas à avoir du géant sorcière à ce niveau là honnêtement j'étais très surpris quand il m'a dit ah mais je suis à 7700 mais sans soucis ah oui tu fais ah oui ah oui d'accord 7700 ah oui en géant sorcière normal normal pas de soucis bon dans tous les cas on était sur l'ancien page donc la nouvelle sorcière va être différente mais je trouvais ça très intéressant d'avoir du gameplay à plus de 7700 trophées j'espère que vous avez kiffé également n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires excellente journée à vous prenez soin de vous